Bonjour à tous, très heureux de se retrouver ensemble, connectés bien sûr ce matin pour cette cinquième et dernière matinale. Voilà, on arrive à la dernière journée de notre jeûne et prière, ce soir on se retrouve pour la chambre haute, on va récapituler un petit peu sur l'ensemble de cette semaine, mais ce matin notre sujet pour la journée c'est notre pays, c'est notre pays. Il y a besoin que nous puissions prier, il y a besoin que nous puissions intercéder, il y a besoin qu'on se tienne à la brèche pour notre pays parce que nous aimons notre pays, là où nous vivons, nous évoluons, nous aimons ces droits de liberté, etc. Et nous on veut prier pour ce beau pays de France. Un homme, encore une fois, dans la Bible a été touché, a été frappé, a été interpellé parce qu'il a entendu des nouvelles, des nouvelles pas très bonnes sur la condition où son pays d'origine qui était Jérusalem, dans les conditions lesquelles elle vivait, cet homme, bien entendu c'est Néhémie. Je vais lire le verset, le verset clé, le verset qu'on va prendre, c'est le Néhémie au chapitre 1er au verset 4, c'est Néhémie qui parle. « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » On l'a dit ensemble, le jeûne et la prière, c'est comme un temps d'humiliation et de supplication de dire « Seigneur, viens faire quelque chose. » Là Néhémie, il est dans un contexte où il rencontre des amis, il rencontre des voyageurs qui viennent, il le sait lui, ils viennent de Jérusalem et il demande des nouvelles parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans son pays d'origine. Et les nouvelles ne sont pas très glorieuses. Les nouvelles sont où les gens sont comme écrasés. Les gens vivent dans la pauvreté, les gens vivent dans l'humiliation, les gens vivent dans la désolation la plus totale et encore plus les défenses. Parce qu'à l'époque, il fallait des défenses pour protéger la ville. Les défenses sont détruites. Je le ramène un peu à notre pays. Notre pays traverse des difficultés dans tous les domaines, que ce soit social, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du chômage. Notre pays connaît des problématiques, bien sûr avec la pandémie qu'on vient, qu'on est encore en train de traverser. Alors ce matin, je vous invite, quel que soit le sujet, à prier pour la France, à prier pour notre gouvernement, à prier pour les autorités, à prier véritablement pour l'éducation. Et il y a plein d'autres sujets qu'on va voir tout au long de cette journée. Si vous avez un sujet à coeur, notez-le. Ce soir, on le reprendra. Mais s'il vous plaît, mes amis, ce matin, aujourd'hui, spécifiquement ce dernier jour, on va prier pour notre pays qu'on aime tant. Soyez bénis. On se retrouve ce soir. Au revoir.